coucou à toutes et coucou à tous me revoici pour une petite vidéo cette fois ci ce sera une revue de produits il ya quelques mois à vrai dire à mon séjour à new york j'ai acheté pas mal de produits dont la gamme karen's body beautiful donc ces produits vous pouvez vous les procurer si vous voyagez à new york par internet via le site de karen's body beautiful vous pouvez aussi vous fournir ses produits sur le site canadien onifig donc il s'avère j'ai reçu cette info par nielet que karen's maintenant chipper en europe donc pour moi je trouve que les prix restent assez raisonnables ce qui coûterait cher ce qui coûtera cher pour celles qui vivent en europe ce sera le shipping donc moi je m'étais pris je m'étais acheté le shampoing le deep conditioner le air butter c'est à dire le beurre à cheveux et le air cream donc je vais commencer par parler par le shampoing le shampoing il ya deux types de shampoing il ya le shampoing conditioner conditioning shampoo et on a un shampoing clarifiant moi j'ai acheté le conditioning shampoo qui est très doux mais malheureusement il ya un petit bémol je trouve qu'ils n'avaient pas assez bien les cheveux je m'explique le shampoing ne mousse pas beaucoup mais j'ai par la suite de mes shampoings remarqué que mes cheveux n'étaient pas assez propres et rester toujours du du des résidus sont des résidus collés sur mon coeur chevelu donc je suis obligée de passer de faire un deuxième passage pour vraiment vraiment que mon coeur chevelu soit propre sinon ça c'est un shampoing vraiment très doux si vous prenez la bonne méthode pour vous shampoigner les cheveux vous n'avez pas trop de nœuds il a assez facile à enfin les cheveux sont assez facile à démêler après le shampoing donc voici le petit bémol avec le shampoing conditioning shampoo ensuite le deep conditioner et bien mais pour moi ce n'est pas un deep conditioner je m'explique il ya les conditionnaires et les deep conditioner les deep conditioner ce sont des des après shampoing mais qui traitent à fond pour ma part le deep conditioner de karen's body beautiful et plus pour moi un conditioner je m'explique une fois que je laissais le produit à mes cheveux sous un sous un bonnet en plastique mes cheveux revenait secs mes cheveux avaient absorbé tout le conditioner ça fait qu'à la fin je me retrouve avec les cheveux secs et pas vraiment agréable c'était pas vraiment agréable donc je devais très vite rincer sinon à part ça je le trouve crémeux pour un deep conditioner généralement les coups d'éconditionner sont un peu plus épais mais celui ci est assez crémeux donc peut-être c'est pour ça que mes cheveux ont bu tout le le produit mais il permet un bon démêlage des cheveux donc pour à pour le pour l'utiliser comme après shampoing il est très bien mais en deep conditioner pour moi ça n'a pas du tout marché ensuite j'ai utilisé le air butter qui est très bien mais qui est extrêmement lourd il fait penser aux nourries sunshine de jane carter c'est à peu près le même style de produits c'est à dire qu'il en faudra vraiment en mettre une noisette tandis que le air cream qu'elle a appelé maintenant cremalicious parce qu'il s'avère que karence a changé le packaging et les formules de ses produits mais selon ce que ni elle avait écrit sur un forum les produits sont toujours bons mais les odeurs les parfums pour certaines certaines personnes qui ont l'habitude qu'ont déjà testé ses produits vont trouver que les parfums ont changé de 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 senteur enfin bref pour revenir au air cream il est très bien il est plus léger que le air butter donc j'ai une préférence pour le air cream de karence beauty beautiful donc voici ma petite revue de produits malheureusement sur ces produits si je me rappelle bien les ingrédients ne sont pas inscrits mais vous pouvez faire une commande quand vous vous déplacez bien sûr quand vous vous déplacez à new york vous pouvez toujours faire une commande à karence qui va vous faire le produit en question je l'ai vu préparer un après shampoing pour une cliente puis qui avait plus le parfum qu'elle souhaitait donc karence lui a fait donc celle qu'on a l'intention d'aller à new york vous à vous pour celles qui ont vu ma vidéo on vu vite fait que le magasin était était constitué d'une partie magasin à une partie cuisine là où karence fait ses produits donc voilà donc voici ma petite revue de produits pour karence beauty beautiful je mettrai pour le shampoing à 13 sur 20 pour le deep conditioner le même le la même note et pour le air butter j'en mets je le mets je mettrai 15 sur 20 et pour le air cream je mettrai c'est sûr là donc voici ma petite revue de produits et j'espère vous voir enfin j'espère faire une vidéo si j'ai le temps ce week-end car normalement je suis en challenge protecteur mais ça fait déjà deux semaines que j'ai absolument pas le temps de me coiffer et j'espère que cette fois ci j'aurai le temps de le faire donc voilà et je vous dis à très bientôt salut et je vous remercie